Bonjour à tous. Affaire des SMS échangées entre Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, et le patron de Pfizer, Albert Brola. Je suis convoqué, et elle aussi, et lui aussi, et Pfizer aussi, par la justice belge le 17 mai sur l'affaire des SMS. La convocation est arrivée il y a quelques jours. Je vais vous parler exactement de ce qui se passe, également les combats internes, parce que le parquet européen fédéral qu'il y a de 2021 voudrait récupérer, et on sait pourquoi, cette affaire. On va voir où ça en est exactement. Ça prouve que ça avance, que la justice belge n'a pas chômé. Je vais vous expliquer les choses. Que le juge d'instruction belge qui est sur le dossier n'a pas chômé non plus, au moment où le Parlement allemand, le Bundestag, commence à s'intéresser très fortement à cette affaire aussi. Derrière Ursula von der Leyen, c'est un système, et c'est l'Union européenne, et c'est la nécessité du Frexit d'en sortir, de nous libérer pour recréer un avenir, une confiance, une espérance pour nous et nos enfants. Alors je suis très fier, très heureux, parce que ça avance, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien, parce qu'on ne se bat pas pour rien. Je rappelle que les patriotes sont le seul mouvement politique français à avoir porté plainte sur cette affaire, au pénal, c'était l'été dernier. Je vais vous en reparler, on l'appelle le Pfizer-Gate, si vous voulez. Pour info, Ursula von der Leyen, pour la première fois, a même pris un avocat qui m'a contacté. Je vais vous expliquer. Merci de partager cette vidéo, elle est très, très, très importante. Le combat, il est là, il est essentiel. Il faut toujours se battre, c'est la doctrine des patriotes. Merci pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton « S'abonner ». Un petit clic, c'est gratuit, hop, c'est fait, vous êtes abonné à la chaîne, ou réabonné, vérifiez, peut-être que YouTube vous êtes désabonné, et si vous êtes abonné à la chaîne, les vidéos seront mieux recommandées, et ça va être viral. On va toucher les personnes qui vont nous découvrir grâce à votre petit clic qui a duré une seconde, gratuit. Voilà, et profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça, une fois que vous êtes abonné, vous êtes notifié. Il y a des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, grand rendez-vous, vous le savez, ce jeudi 25 avril, inscription par un lien sous la vidéo en description. Grand meeting de Saint-Germain-en-Laye pour les européennes. Il y aura Myriam Palomba, il y aura Marc Doyer, il y aura Jean-Frédéric Poisson. Entrée gratuite, soyez là. Le samedi 27, c'est ouvert à tous, à adhérents comme d'un adhérent, bien sûr. Le samedi 27 avril, rendez-vous 14h Paris, place du Palais-Royal pour la grande manif nationale pour la paix. Là aussi, plein de personnalités. Très grand moment, on finit place Fontenois. Soyez là, venez, c'est sécurisé, ouvert à tous, avec des drapeaux français. La paix, la paix, la paix pour nous et nos enfants. Je vous attends justement, patriote. Aidez-moi dans l'affaire des SMS, parce que ça nous prend du temps, c'est de l'action. Tout ça, ce sont des déplacements, c'est de l'argent. Il faut nous aider, il faut aider à financer les européennes. Il faut rejoindre une dynamique comme adhérent ou réadhérent, si vous n'êtes plus à jour, ou comme nouvel adhérent, vous êtes le bienvenu dans une grande famille. C'est tout ça, adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien au mouvement. Les liens pour le faire sont sous la vidéo en description, c'est les premiers. Également sur notre site les-patriotes.fr. J'en reparle en fin de vidéo, c'est essentiel. Bravo à ceux qui aident le mouvement, cette dynamique, ces actions concrètes et à ceux qui rejoignent les patriotes, plus grand mouvement souverainiste de France. Allez, on y va. Convoqué au tribunal belge, donc devant Ursula von der Leyen, le 17 mai à Liège, la belle ville de Liège, sur l'affaire Pfizer-Gate. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? J'ai reçu un courrier le 8 avril, de la part du tribunal de première instance de Liège, la Chambre du Conseil, pour une convocation au palais du justice, donc le 17 mai. Alors, sont convoqués également. Vous savez que je suis parti civil. J'ai fait une constitution de parti civil. Et donc sont également convoqués les autres partis civils. Vous en avez pas énormément, mais vous en avez notamment des États. Ils sont convoqués aussi. La Hongrie, c'est sûr. La Pologne. Est-ce que Tusk est en train, le nouveau premier ministre européiste polonais, en train de retirer la plainte parce que l'UE est en train de déverser de l'argent ? On ne sait pas trop encore. Peut-être la Roumanie aussi. Je verrai à ce moment-là. Sont convoqués également Ursula von der Leyen, M. Bourla, le patron de Pfizer, Pfizer elle-même, bien sûr. Et puis le premier qui a porté plainte en avril 2023, le citoyen belge Frédéric Baldon, bien sûr. Alors, c'est écrit dans ce courrier. Je suis convoqué parce qu'il y a le réquisitoire du procureur européen. Je vais vous en parler. Et parce que j'ai fait constitution de parti civil en juillet 2023. Alors, je vais vous lire exactement les choses. Un petit rappel. Je rappelle qu'on a déposé plainte en juillet 2023 à la constitution de parti civil auprès de la justice belge pour destruction de documents publics. Il faut être précis. Corruption et prise illégale d'intérêt dans le cadre de la négociation et la conclusion des contrats d'acquisition de vaccins contre Covid-19. Cette plainte fait suite à celle déposée par le citoyen belge Frédéric Baldon, a été rejointe depuis par celle d'autres associations et même deux États européens, au moins la Hongrie et la Pologne. Ça, vous avez le contexte. Alors, c'est bien précisé dans ce courrier du tribunal belge. Je cite « Il vous est loisible de prendre connaissance du dossier ». C'est le dossier d'enquête. Mais je ne pourrai pas en parler parce qu'il est couvert par le secret de l'instruction. Il fait 1800 pages. Je le reçois ce jour en version numérisée. Voilà. Il est inutile de vous dire que je vais m'y plonger avec intérêt. Alors, avancées certaines, énormes, concrètes et méfiances par rapport au parc européen. Pourquoi ? Alors, ce parc européen, je rappelle qu'il a été créé. Il est opérationnel depuis le 1er juin 2021, en plein Covid d'ailleurs. Son siège est à Luxembourg, créé par l'Union européenne. Il est supranational. Vous allez sur les sites français du ministère de la Justice. Le mot « supranational » apparaît. C'est bien le cas. Alors, lui, son but, c'est lui qui agit pour essayer d'enterrer l'affaire. Je vais vous lire un deuxième petit extrait. Il faut noter que cette audience se tient à la suite d'une demande du parquet européen de juger irrecevable les plaintes de toutes les parties civiles déposées entre les mains du juge d'instruction belge, freiné, près de qui j'ai porté plainte, autrement dit d'annuler toute son instruction, qui progresse pourtant à grands pas. L'enjeu est de taille, tant le parquet européen s'est montré de son côté particulièrement incompétent et inactif dans son travail d'enquête. Il faut rappeler en effet qu'en octobre 2022, des milliers de citoyens ont signalé au parquet européen les infractions possiblement commises par Mme von der Leyen dans le cadre de la négociation de la conclusion des contrats d'acquisition de vaccins contre Covid-19. Or, l'enquête du parquet européen n'a pas avancé. Mme Kovézy a fait récemment savoir dans un reportage diffusé sur la chaîne de télévision Arte. On en a parlé sur cette chaîne. Mme Kovézy qui dirige le parquet européen. Elle a fait savoir qu'elle n'avait, je cite, aucun suspect après plus de 18 mois d'enquête. Donc voilà ce qui se passe. L'enjeu, il est là. Le parquet européen va dire on veut récupérer l'affaire, vous n'êtes pas plaignant. Et le juge belge ne s'est pas montré inactif. Et il semble vouloir rester maître de son dossier, de son enquête, le juge d'instruction. C'est un juge, le juge René, vous allez vous taper sur Google, il est dans beaucoup d'affaires judiciaires parce qu'il a fait tomber des responsables politiques pour corruption. Il est spécialisé dans le travail sur les infractions financières et la corruption en Belgique. C'est un grand juge. C'est un grand juge tenace. Et je rappelle, et ce sont des arguments que moi je tiendrai, parce que je prendrai moi-même la parole évidemment le 17 mai, que selon les règlements européens même, le parquet européen normalement n'est compétent que pour les infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne. Ici, on est sur des accusations, en tout cas, il y a la présomption d'innocence, bien sûr, pour Mme von der Leyen et les autres, mais des accusations, des plaintes pour corruption, prise illégale d'intérêt, etc. Ce n'est pas simplement des infractions financières par rapport au budget. Alors, d'ailleurs, le Parlement allemand lui-même, le Bundestag, s'en mêle. C'est écrit dans un article du 17 avril du Berliner Zeitung, qui est toujours en ligne. Le titre « Information sur Pfizer, les enquêtes contre von der Leyen atteignent le Bundestag ». Je cite « Les responsables de l'opposition au Bundestag demandent la participation de l'Allemagne à l'enquête contre Ursula von der Leyen, comme l'a fait au moins la Hongrie et la Pologne ». Et on a notamment la question d'un député allemand, Christian Leyen, au gouvernement allemand. Je vais vous lire un extrait du Berliner Zeitung. « Le problème, c'est que personne ne sait actuellement ce qui a été négocié exactement. Les négociations et les traités sont soumis à un strict secret. Von der Leyen a jusqu'à présent refusé de faire connaître sa conversation par SMS avec Pfizer. La médiatrice de l'Union européenne avait déjà échoué dans ce désir. La Cour des comptes de l'Union européenne s'est également confrontée à l'obscurité. En raison d'une annonce, le Parc européen a tenté de reprendre l'enquête de ses collègues belges pour essayer de faire la lumière. Le député Christian Leyen s'attend à ce que l'Allemagne soutienne la demande. Mais il a déclaré au Berliner Zeitung « Il faut espérer que les enquêteurs ne laisseront aucune obscurité et que les autorités allemandes, si nécessaire, coopéreront pleinement. Une présidente allemande, dit-il, de la Commission européenne, qui a conclu des milliards de contrats, 35, de vaccins par SMS, puis refuse ensuite au Parlement européen de lui remettre ses SMS, foule au pied l'État de droit. » Donc lui, il dit « Attention, il ne faut pas se contenter de ce que voudrait faire le Parc européen. Il faut que l'Allemagne se constitue partie civile, comme d'autres États l'ont fait. » Et donc, ça crée le débat au sein même du Parlement allemand. Berliner Zeitung, 17 avril, c'est tout récent. Alors évidemment, je vais vous tenir au courant. On est sur une affaire extrêmement importante en termes d'argent. Le plus gros contrat de l'Union européenne avec une boîte privée dans son histoire, 35 milliards de dollars. Et c'est une question de santé publique qui n'est pas du tout terminée. Vous connaissez Marc Doyer, qui est sur notre liste aux européennes, un peu en témoigné avec tout ce qui lui est arrivé. C'est quand même suite au malheureux, triste décès, épouvantable décès de son épouse Morissette suite aux effets secondaires. Alors en parlant des européennes, bien sûr, je mène la liste des souverainistes et résistants, Frexit, Liberté, Paix et tous les autres sujets. Et elle met la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts au cœur de notre programme, cette liste des européennes. Personne d'autre n'en parle. Dans cette campagne, vous remarquerez. Nous, c'est au cœur. Alors pour information, Mme von der Leyen a pris un avocat, qui a donc pris attache auprès de moi, qui m'a demandé mes intentions, et que je lui ai répondu, je serai là, je serai là et j'aurai des arguments. Et au-delà de cela, je vous tiendrai informé, Frexit, sortie de l'Union européenne, probité, honnêteté, reprendre la compétence, le pouvoir, les manettes, le contrôle, la maîtrise, le contrôle de notre destin, de nos libertés, de nos vies, notre santé. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça, le projet des Patriotes. Merci de partager cette vidéo, elle est très importante et très concrète. Pour cela, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube, par un petit clic en dessous, c'est un clic et c'est gratuit, et ça aide énormément la diffusion de ces vidéos, si vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné si YouTube vous avez désabonné, plutôt que pas abonné. Puis je vous attends, Patriote, j'ai besoin de vous, il faut venir. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous pouvez faire également un don de soutien au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle que tous ces liens se retrouvent sinon sur notre site les-patriotes.fr, facilement accessible. Mais il faut venir ou faites un don pour nous aider à financer tout ça et toutes nos actions comme la manif du 27 avril sur la paix ou bien sûr les européennes qui coûtent un million d'euros. Et nous, on n'a pas les copains, les banquiers, les millions, les milliards, les médias du système. On est anti-système, anti-oligarchie à 100%. C'est la liste qui rentre dans l'art du système, la mienne, aux européennes, la nôtre. Aidez-nous. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisées par ailleurs. Deux tiers de vos impôts, ça fait baisser concrètement vos impôts plutôt que de le donner au fisc de Macron qui en fera n'importe quoi. Vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros de vos impôts. Vous mettez 1000 euros, ça enlève 667 euros. Vous mettez 10 euros, ça enlève 6,67 euros, etc. Pouchez-en. Puis on se retrouve en manif, samedi 27 avril, 14h à la place du Palais-Royal. Tout le monde est bienvenu, c'est sécurisé parfaitement. Toutes les familles, tout le monde venait de loin. Mais il y a du coup, voiturage qui s'organise pour la paix. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France.